Je dois d'abord dire que pour moi, participer à une rencontre comme celle d'Urban, c'est une occasion exceptionnelle. C'est un moyen pour moi de venir et de repartir avec quelque chose. Parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Et quand les maires se rencontrent, en fait, on essaie de voir quelle expérience, la meilleure qu'il soit, qu'on puisse tirer les autres collègues. Et je dois dire qu'à ces semaines en particulier, la rencontre sur l'éthnance, c'est-à-dire l'économie locale, pour moi, a été quelque chose d'extrêmement important. Parce que, n'oubliez pas, lors du grand dialogue national qui s'est déroulé il y a pas très longtemps au Cameroun, le thème, un des thèmes, c'était la décentralisation et le développement local. Certains nous ont reproché qu'on n'a pas beaucoup parlé de développement local, mais on a beaucoup parlé de décentralisation. Et donc, ici, à l'Urban, je pense que cet atelier m'a permis de beaucoup apprendre. savoir qu'il est difficile de faire tout tout seul. En général, dans nos pays, on pense que, nous les magistrats municipaux, nous pensons souvent que l'État peut tout faire. Il apparaît de plus en plus que ça n'est pas possible, compte tenu du contexte. Et dans le cas du Cameroun, Cameroun vit une période extrêmement difficile que tout le monde connaît, avec la crise dans le nord du sud-ouest et les ravages de Boko Haram dans le grand nord du Cameroun. Ça fait donc que l'État a des préoccupations ailleurs, au point qu'au niveau des communes, je crois que ça s'est récent véritablement. Donc, il faut que nous les magistrats municipaux. Nous apprenions d'abord à nous mettre ensemble. D'où l'idée qu'il y a aujourd'hui au Cameroun, de faire en sorte que l'intercommunalité devienne une réalité. Et donc, j'ai compris qu'on peut lever de fond en se mettant ensemble, parce que les petites communes ou les communes moyennes, c'est un peu difficile. Donc, vraiment, c'est un atelier qui m'a énormément arrêté. Les élus de Coca-Cola participent effectivement. Je dois vous dire que pendant dix années, nous nous sommes battus au niveau des services. Pour que l'État comprenne qu'il est nécessaire de relever la part du budget à l'eau commune. Ça fait dix ans, pratiquement, que nous revendiquons cela. que nous insistons auprès de l'État à travers différents forums. D'ailleurs, il faut reconnaître que les différents ministres qui sont succédés au niveau du MINAT et aujourd'hui au MINDEVEL, je crois qu'ils ont compris que la décentration pitinait un peu. Et pitinait du fait que les ressources n'étaient pas là. Et avant le grand dialogue, le Premier ministre nous a reçus. Nous lui avons remis un mémoire dans lequel nous avons dit comment nous, les magistrats muscocs de tout Cameroun, persévèrent la décentration. Et je pense que le Premier ministre, nous lui avons dit d'ailleurs, quand il nous a reçus à quelques jours du grand dialogue, nous lui avons dit, monsieur le Premier ministre, vous êtes anglophone. Et la zone anglophone a vécu l'autonomie financière. Donnez cette autonomie aux communes, donnez les mollots aux communes et vous allez voir que ça va être un signe, un signal fort pour nos collègues du Nord et du Sud-Ouest. Il faut que la paix arrive. Donc, oui, nous pensons que nous jouons ce rôle et il faut que cela continue. D'ailleurs, le mouvement municipal Cameroun est un mouvement dynamique. Nous avons la chance qu'il n'y en a qu'un. Et que donc, tous les magistrats muscocs parlent. Nous sommes au cœur de l'actualité. Et je dis, nous devons venir à des rencontres comme celle-ci, pour apprendre qu'est-ce que c'est que la gouvernance, comment elle se pratique chez les autres, qu'est-ce que c'est que la planification. Il ne faut pas qu'on subisse la ville, il faut qu'on vive la ville. Il faut planifier, il faut assainir, il faut gérer. Et surtout, il faut rendre compte parce qu'en général, c'est un des points sur lesquels on dit que les magistrats muscocs ne le rendent pas compte. Oui, il faut que chacun, là où il se trouve, quand on est à l'extérieur, comment ça se passe chez les autres. Et en général, moi, je dis quand je viens, comme c'est le cas, je ne reste pas à l'hôtel. Je pars six positions, j'essaie de comprendre, j'essaie de faire en sorte que demain sur moi, je puisse réunir et faire un exercice, en faisant comme nous. C'est parti.